et coucou très chers amis spirituels des scorpions on se retrouve ce mois ci pour votre horoscope du mois de mai 2022 alors j'espère que vous allez passer un bon mois on va regarder est ce que les scorpions vous passez un bon mois donc là le pendule me dit plutôt oui c'est un grand oui c'est un grand oui tiens donc alors au dessus du serpent qui représente l'eau et le cycle de l'eau là vous voyez ce grand serpent qui se mord la queue c'est le cycle c'est le cycle de l'eau donc on est avec bien l'énergie de l'eau bien entendu ce message est collectif et ne pourra pas parler à tout le monde mais comme je le dis souvent dans les vidéos si on met si on se remet en question si on constate qu'il y a une problématique si on travaille sur la problématique si on on se on essaie de se rééquilibrer on peut tous les jours transformer le négatif en positif il est là le travail avec les oracles ils sont là les messages c'est prendre en compte les conseils des oracles pour transmuter les situations négatives en positif donc voilà je ne cesse de le répéter je ne cesse de le répéter que c'est possible tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens bien sûr parfois cela se nécessite un accompagnement ce qui peut être avec un psychologue un thérapeute un art thérapeute un psychanalyste parce que toutes les champs disciplinaires sont complémentaires et ça peut être aussi à travers du sport de la crée stimuler sa créativité sont voilà prendre du temps pour soi pour prendre soin de son corps et ce genre de choses voilà donc l'accompagnement peut se faire aussi comme ça à travers une guidance aussi alors pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne qui découvrent la chaîne arc-en-ciel des guidances et tarot ça ça donc c'est vrai que c'est arc-en-ciel et c'est peut-être pour ceux qui aiment les bisounours aussi moi j'adore les bisounours j'ai adoré les bisounours quand j'étais petit je le dis mais c'est quand même les sept couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les sept chakras ils sont en lien avec les sept notes de musique les sept forces de l'esprit et sept jours de la semaine le chiffre 7 dans l'égypte ancienne c'était l'éveil c'est le septième ciel on parle du septième ciel aussi le nirvana chez les hindous et ainsi de suite vous avez une tonne de symbolique c'est incroyable tout ce qu'on peut dire sur le chiffre 7 donc voilà pour faire court je l'ai déjà dit mais les chiffres les mathématiques ont été inventés par les sumériens qui ont développé les civilisations mésopotamienne et c'est eux qui ont quand même inventé le calendrier astronomique les saisons les dates les heures par exemple le chiffre 12 il vient de là le 12 du calendrier horoscopique dans le zodiacal c'est une importation de ce qui avait été déjà fait avant donc pour les personnes qui sont nouvelles découvrir la chaîne les oracles sont faits donc pour donner des conseils et non pas faire des prédictions oui il y a eu des dérives et des dans certaines civilisations des personnes qui faisaient des divisions qui considéraient cela comme des sciences aussi mais ce n'est pas l'objectif de la chaîne ici et puis que lorsque je fais des accompagnements individualisés ce sont du c'est un peu du coaching intuitif c'est de l'accompagnement alors bien sûr on peut faire des situations sur une situation précise je peux faire des guidances privées sur des situations précises donc en une heure par exemple on fait le on voit votre problématique et après on peut faire des guidances de deux heures et des guidances de quatre heures pour là on va travailler un peu plus à profondeur vos forces vos faiblesses ce qu'on peut améliorer à partir de la problématique que vous rencontrez actuellement qui peut être relationnel professionnel voilà sentimentale bien sûr pour la santé j'ai amené les personnes à voir des médecins des spécialistes et bon je voulais remercier aussi quand même tous les abonnés qui mettent tous les abonnés de manière générale qui sont abonnés à la chaîne c'est gratuit merci infiniment pour votre soutien merci infiniment pour vos messages merci pour les messages sont faits pour apprendre les uns des autres c'est une chaîne pour apprendre des uns et des autres je suis un apprenant on est voilà je suis un apprenant et j'apprends de vous énormément de choses alors sachez que pour les guidances privées ça passe par l'association cinq éléments c'est une association que j'ai créé en 2009 dont le but était de fabriquer des magazines jeunesse donc pour les distribuer gratuitement à des enfants qui n'en avaient pas donc des magazines des comptes des animations donc pour ce faire de manière totalement bénévole l'association est intervenue auprès de projets de réussite éducative un programme de réussite éducative auprès d'assistants sociales auprès d'éducateurs spécialisés avec d'autres intervenants actuellement donc vous montre vite fait on a fait quelques petits magazines de ce type où j'ai appelé sapocomag à l'époque bon c'est un délire c'est mon nom de dessinateur on va dire voilà donc ça ce sont des choses qui sont fabriqués qui sont données on a fabriqué des comptes des romans jeunesse qui sont donnés donc pas vendus et aussi là actuellement où on fabrique au moins de ce qu'on fabrique au moins cela mais on intervient dans les quartiers de manière bénévole afin de développer par exemple on fait des ateliers on fait des animations comptées par exemple et après l'animation comptée on a un temps d'atelier donc les animations comptées c'est à travers les comptes des cinq continents pour justement remettre un peu de mythologie un peu brasser de l'interculturalité et voilà ce que l'on fait de tout cela donc on va attaquer le tirage merci beaucoup abonnez-vous c'est gratuit voilà ça fait vivre la chaîne il n'y a pas de pub sauf ceux qui n'ont pas l'abonnement premium il ya des pubs mais je vais peut-être le prendre parce qu'apparemment ça évite d'avoir des pubs pour l'instant je peux pas trop alors on va attaquer le tirage le tirage je l'explique pour les nouveaux venus il est orienté c'est pas des cartes que j'ai voilà c'est des chakras donc quand j'oriente le tirage avec les sept forces des chakras je trouve ça super intéressant de travailler à partir des chakras ça nous permet de faire des mises au point donc on a le racine le sacré la cornaline et la citrine le plexus solaire on a le chakra du coeur avec de l'aventurine de l'agate fuchsia on a le chakra du troisième oeil la gorge chrysocole voilà comme ça si vous découpons je pense que vous connaissez peut-être même plus de pierre comme moi mais là si vous les connaissez pas voilà les vertus de certaines pierres la métisse on peut remplacer la lapis la lully lasco les sites pour le entre autres qu'on peut associer aussi au coeur donc il ya des pierres qui peuvent aller dans la métisse et puis il ya plein d'autres pierres que je ne connais pas et que je découvre au fur et à mesure j'en ai d'autres là bas qui sont merveilleuses j'adore cela alors pour nos amis scorpion on a en deux de tec la lucidité donc voilà on va recouvrir pour les forces générales après je ferai un passage avec le béline et enfin les oracles pour le sentimental pour nos amis donc qui sont à la sauter qui sont deux signes lunaires ascendant solaire vénusien et je l'explique et 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 vénusien quoi et le descendant donc là on retrouvera on retrouve la même couleur dans l'amour propre là ce moment je pense que vous êtes en train de repenser de reméditer par rapport à votre passé par rapport votre le 4 nous renvoie à l'empereur le 4 nous renvoie à la structure le carré ça le 4 ça nous renvoie à la terre et à nos origines donc poser à sur le le chakra de racines on a l'idée que vous vous réunifiez parce que on a un quand même sur la carte qui est marqué comme 85 ça nous fait comme une sorte de d'éveil voilà une espèce d'éveil spirituel par rapport à votre origine quelle soit votre situation professionnelle sentimentale ou votre passé à me dire vous vous êtes en introspection visualisation vous méditez et quelque part ça vous fait manifester de nouveau à nouveau cadre parce que c'est comme si cela permettait de casser le cadre peut-être que vous avez eu un cadre une éducation voilà ce genre quelque chose et là en ce moment il ya des scorpions sous l'énergie quand même de vénus du taureau je le mets sur les vidéos et du printemps qui est associé à l'eau et à la guérison il y a une idée de de mettre un peu de d'ailleurs des couleurs violates ici on voyait ça met un peu de spiritualité il ya beaucoup de signes à ce mois ci c'est comme ça c'était pas comme ça le mois dernier et du coup on parle d'amour propre en dos de deck avec une fin de cycle pour un nouveau cycle donc à l'idée de de repenser de réutiliser de réexaminer le cadre pour certainement le transformer lui mettre un peu de souplesse manifester faire preuve d'imagination comment peut améliorer les choses il ya l'idée de comme un bilan en fait eh ben voilà au moment où je le dis elle ressort ce donc il ya vraiment un bilan auto évaluation il ya une auto évaluation ce qui permet un éveil une prise de compréhension de conscience par rapport à ses passions par rapport aux châtrés par rapport au désir par rapport aux sorties par rapport aux passions la sexualité aussi les rencontres voyez il ya un temps de bilan fait un point ça nous permet le 4 dont on passe du 4 0 nouveau cycle à une réunification 4 et 2 ça fait 6 et une réunification avec l'énergie du 2 qui est la papesse donc il ya l'idée de voyez de de gestation de de création on recrée son univers et on recrée à partir on visualise on fait preuve de lucidité aussi la lucidité c'est dire peut-être qu'il ya des excès donc on se regarde dans une glace et on se dit bon là il est bon que je me reconcentre que je retravaille sur cela que j'améliore ça en moi voyez donc je t'en perds et avec l'eau il ya l'idée de guérison il ya l'idée de mettre un peu d'eau sur le feu on est sur des chakras inférieurs qui sont alimentés par l'énergie de la terre et du jeu alors et le taureau nous ramène justement à des choses le taureau c'est que c'était c'est le taureau l'énergie du taureau là dans laquelle on est c'est un animal c'est qu'il ya des vertus qui a ancré qui dans le partage des valeurs et qui qui avance qui structure et qui sait ce qu'il veut justement qu'il ya des belles valeurs de la famille on rentre vous rentrez dans un mois avec de l'action l'énergie de l'impératrice le 3 du mouvement de la discipline vous êtes motivé alors discipline persévérance vraiment les thématiques du taureau vous servez de ces énergies là par rapport justement on le pose sur le alors au niveau lunaire c'est par rapport alors attention 15 galipation c'est le plexus solaire ça renvoie à la maternité à nos origines à notre enfance notre bande de langage 15 et 3 ça fait 18 on retrouve à l'énergie de la lune donc on retrouve l'énergie de l'eau qui tempère et en même temps on a de l'air parce qu'en fait comme on voit sur cette carte cette danseuse elle est en mouvement vous voyez donc il ya il ya le feu il ya du feu qui a il ya de l'eau et le feu réchauffant l'eau là il ya vraiment un super ordre vous faites la preuve de d'être ça vous inspire ce moment là justement d'introspection d'arrêt de repos d'euro de deux bilans vous permet de mettre de l'air sur vos projets sur votre histoire sur vos vécu sur votre situation et bim ça remet quand même du mouvement et il ya l'idée en dos de dac de peut-être pardonner des choses de votre passé parce que effectivement on a tous malheureusement à tous et toutes des histoires des traumatismes des souffrances des vécu des blessures qui sont difficiles alors là après on peut en parler si vous avez besoin de parler de tout ça vous n'hésitez pas soit à faire c'est vous qui choisissez soit à faire appel à un psychologue un thérapeute et ça soit faire appel aussi à une guidance à une personne qui peut vous voilà voilà puis accompagner à libérer à exprimer à travailler par rapport à des blessures quand vous aviez vous auriez pu encore garder dans votre mémoire donc à l'idée d'accorder un pardon et on était quand même sur la guérison avec le chakra du coeur on a voilà parfait six et six donc il ya 4 et 2 ça fait 6 on a le 3 au milieu et on revient sur un 6 donc il ya un nouveau cycle il ya vous faites preuve de d'ancrage on l'a vraiment vous servez à fond de l'énergie des taureaux là les scorpions bravo faites preuve d'ancrage d'esprit pratique de stable esprit pragmatisme c'est totalement l'énergie du taureau donc il peut y avoir des associations et des unions d'ailleurs avec des taureaux qui se pourrait l'eau et la terre ça se mélange ça se combine bien parce que la terre elle a besoin d'eau justement pour fleurir donc il ya l'idée quand même et en plus le taureau et vénusien donc l'énergie de la lune aussi dans la créativité ce genre de choses et donc il ya le côté avec l'eau du scorpion ça peut matcher donc là vous faites preuve de stabilité pratique nature présente vous êtes à l'écoute de vos besoins vous êtes en équilibre vous vous ancrez sur vous êtes des scorpions ou des scorpions équilibrés vous faites preuve de cela ou alors vous avez envie de travailler bien sûr sur cela à travailler sur l'ancrage on vous parle d'ancrage oui les cartes elles sont rouges parce qu'elle nous ramène le 3 nous ramène au chakra sacré le 6 à la terre on revient voilà donc vous êtes passionné beaucoup ont tiré cette carte ce mois ci l'inspiration je crois qu'il ya la balance je crois qu'il ya le taureau aussi le nouveau cycle vous avez dans vos échanges avec le chakra de la gorge on crée des liens on crée des liens qui nous donne des étincelles qui nous donne des nouvelles idées vous avez des nouvelles idées vous avez envie de les partager avec d'autres vous faites preuve d'inspiration en équilibre vous avez envie de créer une troisième énergie avec d'autres personnes en équilibre voyez ces énergies là elles viennent de la même du même endroit elles se elles se divisent pas elles se respectent elles sont à équidistance elles peuvent travailler à distance l'un de l'autre vous voyez ce que je veux dire en équilibre elle se marche pas dessus et en fait ce qui permet de créer justement à travers cet équilibre lorsqu'on est en équilibre au milieu au milieu là eh bien au niveau du coeur lorsqu'on est ni trop là ni trop là on en revient ici et on arrive à conscientiser on est on fait preuve de notre intuition là c'est vraiment le féminin sacré ostara elles sont là ils sont là les féminines des les déesses ont fait preuve vraiment de d'intuition voyez d'intuition dans le choix de nos relations donc c'est assez bon et on a encore derrière la conscience voyez vous êtes et lui qui nous parle d'unité donc il ya une transformation une prise de conscience vous êtes dans une prise de conscience en voici de de ce que vous souhaitez construire sur le long terme avec qui vous faites vous calmez je pense vous inspirez justement vous calmez votre les scorpions vos émotions vous voilà les scorpions vous avez les valeurs de la famille comme le taureau très puissant on a regardez vous êtes à la jaillie il y a donc de l'art un équilibre parfait j'ai l'impression que ce mois ci comme vous faites preuve de sagesse parce que les violets ça par rapport à vos origines vous êtes sage juste en équilibre vous faites des critiques vous pouvez vous faire des critiques aux autres mais vous pouvez faire des critiques des autres critiques constructives équilibré vous ne vous flagez les pas donc vous êtes juste avec vous même vous avez la capacité de reconnaître aussi tous les efforts que vous avez fait dans votre vie voilà c'est ça être juste on peut pas tout détruire on n'a pas fait que du mal que du bien dans une vie on a fait des erreurs on a eu des réussites on a eu des échecs et c'est comme ça qu'on avance donc là c'est merveilleux parce que quelque part avec votre troisième oeuvre vous visualisez vous êtes en harmonie vous vous sentez en paix votre temps votre mental est apaisé et c'est guérison et donc du coup on a envie de bas de chanter de s'exprimer là les oiseaux s'accouplent en ce moment donc ça peut être des nouvelles associations professionnelles des nouvelles associations sentimentales des nouvelles voilà on a envie de de communiquer de vous voilà on est en confiance on est en confiance on a la confiance en soi allez je prends une dernière carte pour voir vos forces en tout cas ça me semble très 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 positif je vois de nombreux 6 et de nombreux 4 en fait dans vos tirages là je vais 4 4 et 2 6 3 3 x 2 6 6 4 et 6 encore là on est sur du 27 ça nous fait 9 3 x 1 et 4 bon là je n'ai pas encore tiré la carte mais on est sur du 7 et le 7 on renvoie au 3 donc il y a une belle énergie quand même là mais on sort tous on sort tous de trois années très compliquées et donc forcément on revit et bim on a du désir on a de l'énergie on a de la condamnité on est on est inspiré on est inspirante on on a envie de partager on a envie de 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 s'unir de s'unir à soi bien entendu vous êtes c'est une carte qui parle d'unité là on y a une il y a un et trois ça nous fait 4 donc 13 c'est l'arcan de son nom il ya une transformation peut-être sur représentation par rapport à au couple par rapport aux unions professionnels il ya une autre via une transformation une guérison et là en fait avec le 13 vous coupez les racines du passé là les vieilles branches vous les élaguez voilà donc on a des forces et du coup ça crée quoi de la créativité voilà la sexualité nous parle en fait d'énergie et de créativité la sexualité c'est pas uniquement un concept libidinal que nous aurait inventé freud la sexualité est liée au sacré et donc à l'énergie vitale puisque le chakra sacré est fait partie d'un des points vitaux capitaux pour la survie de notre espèce d'ailleurs mais pas que pour inventer et créer et innover surtout donc bravo là moi je trouve que c'est un super moment il ya beaucoup de signes et puis de toute façon je tiens à leur préciser je suis dans les énergies positives j'ai envie de vous donner que du positif et des bons conseils en fait voilà quelle que soit votre situation comme j'aime à le dire pardon je m'étouffe en parlant j'ai envie que vous soyez dans ces énergies là quoi pour chaque mois en fait rendre les bleus positifs un maximum de positifs pour changer vos situations après on peut faire boum vous recevez des nouvelles peut-être de votre emploi 2 et 4 6 vous recevez des nouvelles de peut-être d'une personne 3 on retrouve de cette femme il ya peut-être des échanges avec une personne d'énergie féminine au travail qui semble très équilibré très structuré après peut-être vous avez fait le tri là il y avait peut-être des déséquilibre mais finalement vous l'avez ciblé très positif donc là il ya des nouvelles ça peut être des nouveaux contrats des nouvelles propositions pour les personnes qui sont et mais ça a l'air constructif ça a l'air très positif qui vous stimule vous étudiez d'ailleurs avec la visualisation vous avez pour ceux qui cherchent un emploi vous étudiez les prenez le temps vous prenez le temps le 4 c'est aussi le temps vous structurez voilà on voit un 4 on voit un 2 on voit un 4 4 et 2 vous voyez ce que je veux dire 4 plus de 6 et 4 10 on prend le temps de rentrer dans et au niveau des de votre travail ça a l'air quand même vous alors vous avez fait peut-être une autre proposition de changement de pose de dans un autre service vous étudiez peut-être une offre vous avez peut-être une autre offre d'ailleurs d'un autre employeur parce que vous avez envie de changer vous avez eu des propositions quelqu'un est venu vous cherchez voyez hop l'entendu parler de vous et puis voyez il ya plusieurs vous vous observez vous faites un bilan et vous faites preuve de sagesse je l'ai dit au début du tirage et on retrouve encore en 42 juste là sur le 42 et pourtant j'ai tout bien mélangé donc là on revient vous faites preuve et le 6 et 6 comme vous pouvez voir 4 et 2 4 et 2 je ne les invente pas les numéros ça fait donc 12 et 12 c'est l'arcane du pendu qui nous permet de nous prendre un temps d'arrêt pour faire un bilan pour consommer au trait donc pour faire preuve de sagesse pour il ya des réorientations vous avez des propositions prenez le temps d'étudier et donc avec la carte je parlais de la lune juste à côté 15 et 3 18 et là j'ai le 18 donc j'ai presque envie de la poser parce que voilà vous prenez le temps d'étudier des nouvelles propositions professionnelles que ce soit à l'intérieur de votre emploi ou dans la recherche de votre emploi parce que vous avez donc en tout cas vous êtes dans l'action vous êtes dans le changement j'ai l'impression même et en avec le désir il ya des 6 de partout c'est l'heure du choix donc je mettrai la vidéo sur le 33 le 6 et c'est là pour vous parce que je ne l'ai pas mis sur toutes les vidéos je le mets que s'il ya des triple 7 des 33 et là pour le coup on attaque un tirage il ya beaucoup de quatre donc je peux mettre la vidéo sur le 44 il ya peut-être un message aussi complémentaire à voir et la vidéo sur le 66 et les 33 et 77 parce qu'en fait c'est qu'une c'est une accumulation de le 7 c'est un trip on retrouve le 3 et parce que 3 x 7 21 c'est la carte du monde donc on retrouve dans le 7 le 3 et alors et je parle du 21 là c'est pas une mauvaise carte en soi on voit toujours les mauvaises cartes on voit une chauve souris ça nous fait peur la chauve souris à des grandes qualités elle voit la nuit ce qui ne fonctionne ce que d'autres ne voit pas donc là il ya quelque chose qui dans la situation vous êtes vigilant c'est pour ça que vous étudiez vous remettez en question vous faites un bilan parce qu'il ya une perte de alors soit parce qu'il ya des personnes qui veulent avoir un enfant et vous êtes dans des métiers très difficiles une personne quand on est infirmière ou à être soignante qu'on marche toute la journée qu'on piétine et compagnie c'est dit voilà il faut se reposer si on veut parce que je le pose sur le sur le ventre d'ailleurs ce cas c'est marrant c'est que la somme des chiffres nous ramène au 3 15 et 3 plus 21 18 plus 21 ça nous quand même fait 39 39 plus ça nous ramène au 12 ça nous ramène aussi ça nous ramène au 3 donc il y a vraiment là l'idée de d'un changement de cycle car soit vous voulez avoir des enfants soit vous voulez quelque chose de plus créatif de plus léger en fait avec le mouvement l'action remet un peu de légèreté dans notre travail parce qu'il ya eu quand même une perte d'énergie peut-être que les organes du bas voilà le pancréas le ventre les intestins et si la peuvent donc voilà ça peut la cornaline et la citrine à ce sujet il ya l'idée de la naissance il ya des gens qui professionnellement envie d'avoir des enfants là ils sont à un stade peut-être qu'il ya des personnes qui regardent la chaîne qui ont 40 ans c'est le moment d'avoir des enfants moi j'ai beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui ont 40 ans donc c'est peut-être s'il ya des personnes qui se disent c'est il est temps que je m'arrête parce que je peux pas travailler à la fois parce que le problème c'est qu'on est dans une société tellement compliqué qu'il faudrait soit travailler soit avoir des enfants en fait on n'est pas appuyé on n'est pas aidé quoi mais il ya des choix donc c'est l'heure du choix qu'est ce que je choisis la famille vous choisissez votre famille vous choisissez voilà alors il ya peut-être même des personnes qui sont en recherche d'emploi mais qui ont des enfants qui se disent mais si je travaille comment je vais faire pour garder les enfants est-ce que je peux compter sur ma famille est-ce que je peux compter sur les amis voilà il ya c'est toujours des choix mais en fait prix vie en vous conseillera toujours de privilégier votre les valeurs de la famille en y mettant d'ailleurs et d'ailleurs ça peut être aussi une prise d'annonce soudaine que vous êtes enceinte pour les femmes bien sûr ou pour les hommes qui regardent la chaîne qui apprennent qu'ils vont être papa parce que je vois 10 et 10 à côté c'est bim et avec le 6 de dessus de l'ancrage ça fait 16 on revient au 7 mais le 16 c'est soudain c'est boum on a on apprend soudainement quelque chose qui a un impact sur notre carrière j'ai l'impression que vous voulez vous ancrer dans votre famille vous balayez d'ailleurs donc inspiration c'est de l'air là on est dans de l'air vous soufflez des choses sur les choses sur les personnes sur les liens avec la carte des chakras les liens la communication vous vous balayez les personnes qui alors les scorpions qui nouveau qui nous apporte que des conflits donc vous n'avez pas envie de conflit parce que ces conflits donc ça peut être aussi des gens qui se mêlent dans la famille les amis voilà qui vous donne leur point de vue donc faites le tri parce que ça ça va vous prendre la tête vous voyez il ya trop de discussions il ya le père il ya le cousin il ya la mère il ya la soeur il ya le faire il ya le voilà ça ça prend la tête en fait donc du coup ça il faut balayer parce que c'est votre vie si vous à un moment donné si je le sens comme ça dans le tirage si vous vous avez envie de la deux familles de valeurs de partage ancré ben vous avez le droit de vous focaliser sur votre famille c'est ça le plus important dans la vie après bien sûr il ya la carrière pour être autonome donc là on vous invite au repos vous avez besoin de prendre un peu de recul c'est ce que vous faites d'ailleurs d'introspection de bilan et ça vous permet deux et sept toutes les cartes là on est en 27 ça fait neuf et là j'ai le neuf toutes les cartes se répondent c'est en prenant là à la campagne vous vous remplissez votre coupe d'amour vous prenez un peu de recul vous appeler le mental de toutes ces échanges de toutes ces discussions pour faire le bon choix vous comprenez alors après pour les pros les personnes qui cherchent du travail ça peut être travaillé justement dans un domaine à la campagne vous vous dites à la campagne j'ai envie de déménager à la campagne je quitte à aller cueillir du bois enfin voyez travailler dans les vendanges et compagnie bam je vais la finir par la prendre parce que le 40 il était là en dos de deck à l'eau 40 on vous dit de prendre soin de vous c'est assez c'est dans les métiers peut-être de la terre voilà en se déplaçant il ya peut-être l'idée d'un déplacement par rapport à là et il ya l'idée sexualité donc il ya désir il ya il ya conception de d'un nouveau projet professionnel on revoit le cadre on change le cadre parce qu'il ya un endroit ça nous convient plus donc on met du mouvement certainement et là on va vers l'abondance le changement nous amène à l'abondance donc si vous êtes en train de dire je reste un endroit après on peut faire une guidance privé pour faire pour faire les points forts les faiblesses si le projet est solide ou pas pour que vous ayez des conseils complémentaires mais en tout cas c'est abondance c'est lumineux c'est soleil c'est pas de hasard c'est le fruit de 44 c'est du solide c'est carré c'est divin c'est justice et c'est pas de hasard c'est vous qui avez fait les choix pour en arriver là donc ça peut être un triple set c'est ça le triple set quand je mets triple set sur les vidéos alors au niveau sentimentale alors au niveau sentimentale peut-être que je ferai une pause dans la vidéo parce que j'ai je dois peut-être comment s'appelle ouvrir à quelqu'un à la porte donc voilà on est quand même on attendait sur leur alors voilà c'est au niveau sentimentale vous faites du souci il ya une union quand même qui repose alors pour ceux qui en souvient à une union qui est inspirante le 2 de la papesse c'est parfait c'est dans le bon ordre le 3 de l'impératrice c'est parfait donc ça c'est du fait mais ça peut vous causer du souci donc du coup vous avez besoin alors soit vous avez eu des nouvelles qui vous ont contrarié ça vous a causé du souci les souris vivant famille familles nombreuses par rapport à votre famille soit vous recherchez cela bien entendu et ça vous trouvez pas vous avez des revenus des nouvelles de rencontres là vous cumulez des rencontres là avec les nouvelles mais qui sont bon voilà maintenant moi je la trouve super joli cette carte donc a peut-être l'idée de voir le partage de famille avec l'alimentation le repas attention il ya un 7 bien 7 voyez donc à tête de feu le trèfle donc le trèfle c'est plutôt une bonne carte dans les échanges et communication ouais c'est pour ça qu'on peut tempérer mais peut-être qu'il ya vu ça vous cause du souci parce que c'est un peu un petit bonnet vous êtes vous avez l'impression de dépendre un peu du hasard voilà il n'y a pas de hasard il faut continuer donc là il ya une union qui semble assez ancré deux femmes d'ailleurs ça peut parler pour deux femmes là mais bon on a tous les énergies entre dans son homme ou femme il n'y a pas de genre boum à l'envers 3 et 2 donc il ya l'idée alors peut-être il ya un couple de femmes mais sûr qui désirent avoir des enfants qui se posent la question de comment on fait il ya un couple en tout cas alors parce que 2 et on retrouve le 6 et le 4 donc de 10 un nouveau départ dans un couple on a envie d'un nouveau départ dans un couple là il ya pour les personnes 8 de coeur c'est aussi à peut-être un besoin justement d'éloignement pour faire un bilan faire un point parce que on a le huit et là on parle d'auto bilan le huit c'est aussi à un moment donné on prend on se retire un peu après les illusions se retire un peu pour parce que voilà on a besoin d'un peu d'introspection la lune va peut-être vous influencer va peut-être bénéfique par rapport à cela il ya l'idée de conception de maternité il ya voilà il ya cela dans l'air et pour les célibataires va peut-être là dans prochain dans le cycle là vous rencontrez quelqu'un qui vous est mieux vous vous attire ce côté ce féminin là vous stimule bien l'impression il ya un choix il ya peut-être deux personnes a aussi il ya peut-être vous êtes célibataire il ya plusieurs plusieurs propositions donc un choix à faire vous êtes un couple peut-être une autre personne qui vous plaît ça veut dire que ça fait parce que ça fait longtemps vous êtes en fin de cycle et c'est là vous hésitez à vous hésitez entre deux directions avec et il ya du désir et il ya quand même pas mal de belles choses qui se suivent donc il ya peut-être aussi des personnes avec qui veulent avoir des enfants qui n'arrivent pas avoir des enfants ça arrive et du coup qui ont vraiment envie d'avoir des enfants ou qui ont des enfants qui les fatiguent aussi parce que c'est fatiguant d'avoir des enfants il ya une histoire que les côtés et où il ya quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants et l'autre le veut pas vous voyez ce que je veux dire il ya une histoire avec les enfants vous dirait dans votre compte dans les commentaires il ya peut-être quelqu'un qui veut alors c'est un as de coeur quand même donc il ya d'un dans ce temps soit vous rencontrer une personne et en dame de six c'est pareil cette personne a soit c'est vous soit c'est l'autre mais on est pour les scorpions coeur oui c'est l'eau c'est vous qui avez une coupe pleine on l'avait la coupe pleine c'est l'as de coupe donc il ya quand même l'idée d'une personne là dans ce choix il y en a une quand même qui est remplie d'amour la carte du choix il ya une personne qui la carte du choix qui a un choix à faire par rapport à une famille j'ai l'impression alors vous vous avez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une famille nous vous fermez pas parce que cette personne c'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle est pas stable qu'elle est pas ancrée elle est pas spirituelle donc vous fermez pas même si vous n'avez pas d'enfant vous pouvez très bien être épanoui avec une personne qui a des enfants après si vous voulez avoir des enfants avec cette personne vous lui dites moi pour contre j'ai envie d'avoir des enfants et donc si elle vous dit non j'en veux plus ben non choisissez pas cette personne il ya une histoire avec les enfants moi je crois vous êtes guidés il ya un truc qui est votre boussole dans les échanges que vous avez là dans les communications que vous allez avoir vous êtes guidés par le coeur parle ça vous dit quelque chose qui vous passionne il ya dans l'entourage 46 42 il ya l'union il ya vraiment du triple six il ya des choix à faire la travail sentimentale vous êtes dans le choix tous là beaucoup de scorpions vous me direz mais vous êtes guidés c'est à dire que faites preuve c'est soit votre coeur qui vous dirige laisser votre coeur vous dirigez parce que 3 3 3 6 4 et 2 6 votre coeur va vous dire la bonne personne il ya une personne qui elle forcément vous regardez la personne qui partage les mêmes valeurs qui a envie d'avoir des enfants par exemple qui aime les enfants vous mettez pas une personne qui déteste les enfants est-ce qu'il ya une histoire que les enfants et flammes jumelles là c'est même j'ai l'impression que pour vous c'est maintenant ou jamais parce que il ya et cette personne elle le sait et j'ai l'impression qu'il ya énormément d'amour je regarde les cartes je voudrais que vous les d6 15 4 et 2 6 4 et 2 4 et 2 je l'ai tiré là trois fois le 4 et 2 42 42 je vous le remontre je vous le remontre il ya du désir à fond pour une personne à la fois qui est stimulant c'est triple 6 là haut 4 46 car 6 6 6 6 vous comprenez donc ça je n'ai pas vu dans les autres tirages et d'autres cartes fortes mais et donc il ya de l'invitation à venir qu'est ce que j'ai fait de la carte de là bas il ya de l'invitation d'un air super ce tirage pour les scorpions là il ya peut-être du déplacement il ya peut-être quelqu'un qui est à distance aussi dans ce choix là il ya une personne qui vous plaît plus qu'un autre mais cette personne elle est peut-être pas elle est peut-être pas elle est peut-être pas elle est peut-être pas à côté de vous mais par contre c'est du solide cette personne c'est 7 34 une impératrice avec un empereur il est magnifique votre et c'est l'abondance et c'est 33 je la prends et il ya du désir je les prends tout alors c'est pas moi je vous le dis il ya une dispute avec votre flamme jumelle parce qu'il ya la carte et la dispute voilà donc là il fallait travailler l'ego les vieilles racines du passé les blessures les voilà les échecs les patins il ya une dis il ya la verge vous avez des communications valet de trèfle valet voilà il ya eu donc le travail sur le défrichage il a pris du temps il ya eu des communications des disputes assez vives passionné entre une dame et un homme bon alors ça peut être un couple de femmes aussi un couple d'hommes bien entendu un voilà donc là j'ai donc j'ai là et l'âtre le 33 derrière je fais que parler du 33 j'ai envie de la prendre je la garde je la garde mais je vais en tirer une autre pour vous je la garde parce qu'elle est trop belle j'arrête j'en parle et elle sort donc il ya une union à l'appeler il ya une personne qui doit faire un choix ça la stresse quoi parce que peut-être elle a déjà une famille aussi alors c'est peut-être aussi une famille de communautés les amis vous voyez elle se dit je choisis ma famille mais mes amis mon mon chéri ma chérie il ya un truc comme ça et là elle sait que il ya un déplacement je vous dis le 3 mais là c'est un truc de dingue c'est dingue alors c'est moi qui les mêmes comme ça je sais plus hein mais bon en tout cas écoutez il ya des trois de partout un triple 3 c'est couple je vais aller la chercher là elle est où il ya le 24 derrière c'est trop beau donc il ya le 24 il est là regardez 42 je dis 42 il ya le 24 donc il ya un choix majeur je la prends elle était même si elle était derrière il ya un choix il ya encore des obstacles il faut prendre le temps il ya de la distance moi je pense vous me dire il ya peut-être des enfants en jeu il ya peut-être un éloignement mais ce couple là il est solide alors ça abondant peut-être dans le travail aussi vous me direz dans les commentaires en attendant je vous souhaite une super un super mois de mai et le 4 que j'ai posé là en fait sans le faire exprès j'ai laissé avec un nouveau départ c'est un nouveau départ positif moi je vous dis voilà il ya l'union derrière pour 73 du désir il ya quelque chose de carré avec cette personne un choix à faire donc peut-être qu'il faut se séparer d'un couple pour aller vers un autre couple il faut faire le tri dans ce relation et la flamme jumelle avait il faut prendre le temps accepter qu'il faut du temps pour se construire ce serait du une grande histoire d'amour se construire sur du long terme donc éviter les disputes si vous pouvez je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt abonnez vous c'est gratuit n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée je serai à votre écoute en fonction de vos besoins et vos capacités aussi financières voilà je vous embrasse bien fort à bientôt au revoir